Il aura 24 heures pour remettre sa démission au Président de la République. Qui de si ne démissionne pas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au Président de la République et le Président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence, qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne change absolument rien. Pourquoi ? Parce que nos amis du PPRD et du FCC, le problème, c'est l'ignorance des textes et des fondamentaux du droit constitutionnel. Et je vais vous le dire. Pourquoi ils ignorent ? On distingue en droit constitutionnel une motion, ce qu'on appelle entre motion de défiance et la motion de censure. Une motion de défiance, c'est quand vous voulez faire partir un seul membre du gouvernement ou quelques membres du gouvernement, on appelle ça motion de défiance. Mais quand vous voulez faire partir tout un gouvernement, on appelle ça motion de censure. Alors, dans le cadre d'une motion de censure, vous voulez faire partir un gouvernement. Comment est-ce composé un gouvernement ? Article 90 ou 90 de la Constitution. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, il comprend les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres et les vice-ministres. C'est un organe collectif. Donc, et l'article vous dit quoi ? En cas d'empêchement du Premier ministre, il est remplacé par le membre du gouvernement précédent. Donc, qu'il soit là, parce que ça ne le vise pas lui, prof Ilunga Ilungan, individuellement, ça vise tout un gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas déplacé à Lubumbaché pour voir une autorité morale. Non, le gouvernement n'est pas envoyé, il ne prend pas l'avion à 18 heures. Le gouvernement est là. S'il ne vient pas qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, l'Assemblée plénière sera compétente pour débattre et voter la motion de censure. Comment expliquez-vous, même le ministre du Cache, jusqu'à là, n'arrive pas à délictionner ? Voilà, nous, nous sommes légalistes. Nous, nous sommes légalistes. Tout le Cache a signé la motion de censure contre le gouvernement, qui est des membres du Cache, de l'UNZ, du Cache ou pas. C'est ça l'état de droit que nous voulions. Nous ne voulions pas faire la discrimination. Sinon, on n'aurait pas signé la motion de censure parce que nous avons nos membres là-bas. Mais dans le respect de l'état de droit, nous avons signé la motion de censure, peu importe que les membres du Cache soient membres de ce gouvernement. Merci. Est-ce que vous avez une... Parce que vous aurez les gens du RCC de haut.